Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, ça c'est super important les gars Et passons directement au sujet des vidéos Bon les gars, on est toujours à Toronto, on va voir ensemble qu'est-ce que le marketing 11 lois à appliquer pour pouvoir vendre plus, d'accord ? Donc tout ça c'est tiré du livre Les 22 lois du marketing, je te mettrai un lien si jamais t'intéresser pour pouvoir acheter le livre Ok, donc ça c'est vraiment les lois que tu dois connaître Franchement quand j'ai lu, il y a certaines choses que je ne savais pas avant d'avoir lu ce livre-là Et il est vraiment puissant quand même, franchement il est vraiment puissant Donc je vais partager avec toi 11, d'accord ? Je n'ai pas mis les 22 Mais les 11 qui m'ont vraiment marqué le plus Première loi, il faut être le numéro 1 sur ton marché D'accord ? Il faut que tu sois le premier à proposer un service sur ton marché Il prend l'exemple des Jeux Olympiques Par exemple, aux Jeux Olympiques, on se souvient toujours du premier, d'accord ? Qu'on dise, c'était qui le deuxième, troisième ? Ah, je ne sais pas, on ne m'en rappelle plus, tu vois ? Donc on se souviendra toujours du premier Donc c'est pour ça que la première loi, c'est que débrouille-toi pour pouvoir être le premier à proposer un service Après, panique pas, si jamais il y a déjà quelqu'un qui a proposé son service, il y a d'autres lois qui arrivent derrière Deuxième loi, d'accord ? C'est la loi des catégories Donc en fait, c'est pour compléter la première Si jamais tu as déjà un leader qui est déjà en place Toi, en fait, il faut que tu te positionnes pour être, par exemple, dans une autre catégorie D'accord ? Exemple, si jamais le leader s'est installé sous le soda et sur le soda à l'orange Et bien toi, peut-être que tu peux te positionner sur le soda pamplemousse, par exemple Tu vois ? Comme ça, tu seras le numéro 1 des sodas en propre mousse Et tu seras le premier à proposer ça Donc voilà l'exemple Donc super important Donc même si tu vois, il y a déjà quelqu'un qui est sous le soda Et bien tu peux toujours trouver une sous-catégorie pour pouvoir être le numéro 1 dans ce domaine où tu vas proposer ton service Troisième loi, c'est la loi de l'esprit Ça veut dire quoi la loi de l'esprit ? Ça veut dire que dans la tête du consommateur Et bien lorsqu'ils ont besoin d'un service que toi, tu proposes C'est toi qu'ils ont en tête Tu vois, c'est à toi qu'ils vont penser D'accord ? Donc cette loi, c'est la plus importante parce que si jamais cette loi, tu ne la respectes pas Les deux lois précédentes ne vont pas fonctionner en fait Voilà, c'est super important Et comment tu peux faire ça ? C'est simplement par le marketing D'accord ? Ou par la simplicité d'un nom Par exemple, il parle notamment de Apple Apple vraiment c'était à l'époque un nom super simple Par rapport à tous les autres entreprises qui étaient sur les ordinateurs Qui avaient vraiment des trucs super compliqués J'oublie les noms mais c'était des noms super compliqués Alors qu'Apple, c'était super simple à retenir Donc les gens, c'est comme ça qu'Apple a réussi à vraiment faire, à marquer les esprits D'accord ? Donc c'est super important Donc du coup, si jamais ce n'est pas par la simplicité Il va falloir faire par le marketing Tu vois, ça me fait penser Et dans ce livre-là en plus qu'il en parle Je ne sais plus c'était quelle entreprise qui avait une idée superbe Superbe par rapport à des litières pour chats D'accord ? Et donc l'idée était superbe Sauf que c'était un outsider Une petite entreprise, d'accord ? Qui démarrait Et quand ils ont sorti leur produit Ce qui s'est passé, c'est que c'était bien eux les premiers à avoir sorti ce produit-là Mais ce qui s'est passé, c'est que le numéro 1 de la litière pour chats Il a repris le concept similaire, d'accord ? Il a fait un truc qui était similaire Et par contre, au niveau du marketing Il a mis des millions sur la table Et après, tout le monde a toujours cru que le numéro 1 La première personne qui a proposé ce produit-là Eh bien, c'était le leader Alors qu'en fait, pas du tout Tu vois ? Mais c'est pour te dire, ce qui compte C'est la loi de l'esprit Si jamais les gens pensent à toi quand tu as un service Eh bien, c'est là que tu as tout gagné Donc comme quoi, ce n'est pas parce que tu es le premier à proposer ce service-là Que tu seras le numéro 1 Quatrième loi, la loi de la perception Quelle perception a le client de ton produit ? Donc ça, c'est super important C'est plus important même que le produit en lui-même Un exemple pour illustrer ça Coca-Cola, à une époque, a sorti le New Coke Donc c'était le nouveau Coca-Cola Pour pouvoir concurrencer un peu Pepsi Qui commençait à prendre beaucoup de parts de marché Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une pub Où déjà, ils disaient que leur produit était meilleur que celui de Pepsi D'accord ? Donc déjà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire dans le marketing Même s'il y en a qui font des grosses erreurs comme ça Alors que c'est des grosses entreprises Mais ce n'est pas à ne pas faire Il ne faut pas en fait pointer du doigt le produit d'un autre Quand ils étaient dans cette pub-là, en fait Ils mettaient en avant le fait que leur Coca-Cola Grâce à des études statistiques, tu vois Où ils avaient dû faire des expériences Avait prouvé que le nouveau Coca-Cola était meilleur que le Pepsi Et que même le nouveau Coca-Cola était meilleur même que l'ancien Coca-Cola Donc ce qui s'est passé, c'est que le public, le marché en tout cas N'avait rien à faire Donc quand ils ont commencé à sortir le nouveau Coca-Cola Tout le public, le marché a demandé à Coca-Cola De revenir à l'ancien Coca Parce que pour eux, l'ancien Coca était meilleur que le nouveau Alors que statistiquement, c'était clair Que non, le nouveau Coca-Cola était meilleur Mais le fait que la perception du marché est plus importante Que même la valeur même du produit Eh bien, tu ne peux pas lutter Donc c'est pour ça que c'est important dans ton marketing Que tu puisses vraiment donner une perception de ton produit Qui est vraiment élevé, qui est vraiment bon Parce que comme tu peux le constater Même si ton produit intrinsèquement, il est super bon Mais que ton marché a une mauvaise perception de ton produit Eh bien, ils vont penser qu'il n'est pas bon Alors qu'intrinsèquement, il a une grosse valeur Et le contraire est complètement bon aussi Tu peux avoir un produit moyen Mais si jamais les gens ont une perception de haute qualité Comme c'est arrivé par exemple à Coca-Cola Eh bien, ils vont se dire Ok, non, ça c'est le meilleur produit Donc comme quoi, en fait Limite, tu peux avoir un produit moyen Mais si jamais la perception des gens Eh bien, elle est Tu as fait un marketing qui fait qu'ils perçoivent ton produit Comme un truc de ouf Eh bien, c'est la perception qui va gagner Donc ça, je peux te dire Quand je l'ai appris, ça m'a fait mal au cerveau Cinquième loi La loi de la convergence D'accord Ça veut dire quoi, convergence ? Ça veut dire qu'il faut que tu associes en fait ta marque à un concept D'accord Comme ça, les gens après, ils pensent à toi Par exemple, Volvo On sait que c'est égal à la sécurité McDonald's C'est égal à la rapidité Etc, etc, etc D'accord Donc, très important de vraiment associer ton entreprise à un concept Sixième loi, la loi de l'exclusivité Donc, quand tu prends un concept C'est important vraiment qu'il soit exclusif Par exemple, Burger King a fait une erreur À une époque C'est de vouloir reprendre en fait le concept de McDonald's Il voulait dire Burger King égale fast, égale rapide Tu vois Alors qu'en fait, c'était déjà pris avec McDonald's Donc, il ne faut pas que tu prennes le concept de quelqu'un d'autre Parce que là, ça ne va pas fonctionner D'accord Et donc, ce qui s'est passé C'est que Burger King Ce qu'ils ont fait C'est qu'au lieu de partir sur le fast Ils ont fait un marketing Pour viser en fait les jeunes adultes D'accord Et donc, ils ont dit Voilà Maintenant, nous, c'est les jeunes adultes McDonald's, c'est pour les enfants Donc, comme en plus, McDonald's visait beaucoup un marketing sur les enfants Ce qui s'est passé C'est qu'eux, ils ont marketé Burger King En disant Voilà Nous, ce n'est pas pour les bébés ici Nous, on vend pour les gens qui ont déjà un certain âge Genre jeune adulte Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tous les jeunes adultes Ils ont récupéré tous les jeunes adultes Donc, ça leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires Donc, les jeunes adultes ne voulaient plus aller dans le McDonald's Ils allaient directement dans Burger King Ok Donc, voilà Tu vois comment la puissance du marketing est importante Donc, vraiment réfléchir sur le marketing À qui tu veux être Quelle image tu veux donner Et quel marché tu veux toucher Septième loi La loi de l'échelle En fait, la loi de l'échelle, c'est de savoir En fait, où est-ce que tu te positionnes sur l'échelle Dans la perception de ton marché D'accord Par exemple, Hertz De location de voiture Et elle était le numéro des années 90 D'accord En numéro 2, il y avait Addis Donc, ce qui s'est passé C'est qu' Addis, dans son marketing A tout simplement avoué être numéro 2 D'accord Et du coup, a axé son marketing En tant que numéro 2 Et ce qui s'est passé C'est qu'ils n'ont jamais fait autant de chiffres d'affaires D'accord Donc, super important Pour pouvoir marketer comme ça De savoir Sur l'échelle de la perception de ton marché Où tu te situes Et à ce moment-là, faire ton marketing Par rapport à ça Huitième loi La loi du sacrifice Il faut que tu te concentres Sur une seule expertise D'accord Rester fixé sur une seule expertise Et devenir le meilleur dedans Ne pas s'étendre sur plusieurs produits Parce que du coup, en fait Tu sèmes la confusion Auprès du consommateur Et il ne sait plus exactement Qui tu es exactement Tu vois Et il prend dans le livre Il prend l'exemple Voilà que Virgin On a payé les conséquences Il a voulu Richard Branson A voulu vraiment Avoir plusieurs entreprises D'accord Plusieurs entreprises Et il y en a beaucoup Qui n'ont pas fonctionné Finalement Donc, c'est important De rester focus Sur un seul domaine Ou un seul marché Et il prend l'exemple De Pepsi Tu vois Pepsi En fait, c'est concentré Uniquement sur les ados Et ça n'a jamais bougé Donc, il a investi Tous ces millions Et ces millions Et c'est peut-être des milliards même Non, des milliards Je ne sais pas Peut-être que j'exagère Mais en tout cas Ils ont investi Ils ont investi Sur les ados Donc, du coup Comme ils ont dit Voilà Nous, on cherche les ados Tu vas beaucoup les voir Sur les spots Sur tout ce qui est De la musique Pour les jeunes Etc Donc, ils ont beaucoup investi Là-dessus Et c'est là qu'ils ont vraiment réussi A passer D'une petite part de marché A vraiment pratiquement A 50-50 Avec Coca-Cola Donc, la loi du sacrifice C'est vraiment De rester focus Parce que ça ne va pas se faire En deux mois Il faut garder le cap Et ce n'est pas parce que Je ne sais pas Chaque année Tu changes de cap Par rapport à ton marketing Tu gardes toujours C'était les ados Pour Pepsi Chaque année Qui s'est écoulé Ils n'ont jamais bougé Ils sont restés focus Et il faut être capable De tenir De ne pas être tenté De commencer à étendre Plein de produits Parce qu'on est tenté De le faire On se dit Je vais éteindre Plein de produits Comme ça Je vais faire plus d'argent Mais c'est une erreur Neuvième loi Rester soi-même Donc, c'est super important Rester soi-même Tout à l'heure Je te parlais De l'exemple Avec Burger King Qui a voulu reprendre Le concept De McDonald's D'accord En disant Que eux Ils sont rapides aussi Mais ce n'est pas bon Du tout D'accord L'idée C'est de ne pas imiter Quelqu'un que tu n'es pas Voilà D'accord Donc, je ne sais pas Si c'est français Mais ce que je veux dire C'est que Tu peux modéliser Par exemple Un concept Ou des stratégies Mais il va toujours Falloir garder Et rester soi-même En fait Il va falloir garder un axe Et surtout rester soi-même Ça c'est super important Donc, voilà Comme je te disais Précédemment Dans l'exemple Avec Burger King Burger King Voilà Ils ont voulu s'appeler Fast Comme McDonald's Ça n'a pas fonctionné Et quand ils se sont positionnés Tant que Pour marketer Les jeunes adultes Là, ils ont tout explosé Ils ont monté Le chiffre d'affaires Voilà Parce que c'était eux Et ils n'ont pas essayé D'imiter quelqu'un d'autre Dixième loi A mettre en place C'est être sincère Donc, être sincère Ça veut dire quoi C'est qu'il faut en fait Être sincère Sur les défauts De ton produit D'accord Donc, tu peux dire Voilà Mon produit Il a tel défaut Il a tel défaut D'accord Et en faire un argument de vente Ok Par exemple Si jamais Moi je prends l'exemple Une formation en ligne Moi j'ai la formation en ligne Qui est sur Comment créer par exemple Un business en ligne D'accord Et générer au minimum Un SMIC En 7-8 mois D'accord Ben j'explique que voilà Si tu t'attends A avoir des trucs Il n'y a pas de faute d'orthographe Ou si tu t'attends A des vidéos faites Par un caméraman Tu vois Ben non Ce ne sera pas comme ça Tu vois Et si tu t'attends par exemple A une ostréclopédie Du business en ligne Non je t'explique Que moi je vais droit au but Tu auras l'information Pour pouvoir passer à l'action C'est vraiment Tu prends l'information Et boum Tu passes à l'action Ok Donc voilà Donc en fait Je dis les défauts De mon service De mon produit Et j'en fais un argument de vente Onzième loi Marketing Donc ça c'est quand tu vas pouvoir Quand tu auras déjà un peu avancé Et que tu vas commencer à avoir des employés Acceptez que tes employés Fassent des échecs Voilà Il faut accepter que tes employés Fassent des échecs Parce que si jamais Il faut des échecs Ça veut dire qu'il y a une prise d'initiative Et s'il y a une prise d'initiative C'est qu'il y a du mouvement Et s'il y a du mouvement Ben ça veut dire que tu évolues constamment Et plus tes employés vont échouer Et ben plus ton entreprise va avancer Clairement D'accord Donc ça c'est aussi vraiment un conseil Quand je l'ai lu Je me suis dit Ah ouais Ok Là je l'ai noté Parce que souvent tu te dis Ouais Tu ne veux pas que tes employés Fassent des chèques Donc du coup Tu leur dis Fais ça Fais ci Et tu ne les laisses pas en fait Libre De prendre des initiatives Mais du coup S'ils ne prennent pas d'initiative Ça se trouve Ils peuvent avoir des idées Que toi Tu n'aurais pas pensé Tu vois Mais ils ne vont pas prendre l'initiative De peur d'échouer Alors que s'ils savent Qu'ils sont libres De pouvoir faire des échecs Et ben ils vont le faire Ils vont prendre des initiatives Et des fois ça va Ça va te rapporter énormément Des fois ça va foirer Mais ce n'est pas grave Voilà C'est ok avec ça L'essentiel C'est qu'ils puissent Prendre des initiatives Et faire évoluer l'entreprise Donc ce sera bénéfique pour lui Parce que l'employé sera content Et il se sentira responsable Et il se sentira Qu'on lui fait confiance Donc ça Ça va être un point Énorme pour lui Et toi Tu vas avoir Tous les avantages Que ça va te procurer Puisque du coup Il va être plus investi Et ça va te rapporter Beaucoup plus Dans ton entreprise Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc n'hésite pas A me mettre un j'aime D'accord Mais moi Un j'aime pas Si jamais tu es un rageux Laisse moi un joli commentaire Les gars Ça me fait toujours plaisir Ok Donc si jamais Tu es un expert En immobilier En trading Coach Consultant Un expert aussi Dans les relations D'accord J'ai une masterclass Qui est faite pour toi D'accord Tu as juste à cliquer sur le lien Juste en dessous Je te partage exactement Les stratégies Que j'utilise avec mes clients Que leur ont permis De faire Il y en a qui ont fait 86 000 dollars En un mois Il y en a qui ont fait 6 000 euros En deux semaines Ok Donc voilà Il y a les témoignages Tu as juste à cliquer Sur le i comme info Tu verras les témoignages Ou sinon tu tapes Jonathan Hatchi Témoignages Si jamais j'oublie De le mettre sur le i comme info Donc voilà Donc c'est offert les gars Je ne sais pas Pourquoi tu hésites Pourquoi tu as peur Il ne va rien se passer Ne t'inquiète pas Il ne va rien se passer Tu vas juste mettre ton mail Ça va beaucoup t'aider D'accord Ça te permet de voir Les choses d'une autre manière Et tu pourras implémenter Les stratégies Si jamais tu as envie D'accord Et je sais Qu'il y a une partie Des personnes Qui auront envie Que je les accompagne Que je les coach Pour pouvoir mettre Toutes ces stratégies En place Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars Donc les gars On reste déterminé Et on ne lâche rien Il y a eux Et il y a nous Toronto baby Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz